Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo de formation sur la création de congés dans le logiciel EasyMill. Un congé est une transition douce, remplaçant la simple arrête entre deux surfaces, par une section en arc de cercle. Ils sont souvent utilisés pour adoucir un angle, par exemple lors d'un raccordement entre deux plans séquants, ou bien entre un cylindre et un tronc de cône. La présence d'un congé peut être nécessaire lors de la fabrication. Cela dépendra du procédé. Par exemple, lors d'un fraisage où l'enlèvement de matière se fait avec une fraise cylindrique, un changement de direction créera forcément un congé dans la matière. Voici comment créer un congé. Tout d'abord, le bouton congé se trouve ici, dans la barre d'outils à droite de l'écran. Pour commencer la création d'un congé, cliquez sur ce bouton. Sélectionnez ensuite, par exemple, deux segments séquants. Sur la fenêtre de gauche, vous pouvez modifier la valeur du rayon du congé, que ce soit avec les petites flèches présentes ici, ou de manière dynamique avec la molette de votre souris, ou encore en utilisant le pavé numérique de votre clavier. Vous pouvez aussi choisir d'ajuster ou non les extrémités des segments sélectionnés en cliquant sur l'un de ces deux boutons. Cliquez sur le bouton Valider pour terminer la création d'un congé. Vous pouvez aussi créer un congé à partir de deux segments n'ayant pas de point d'intersection visible. De plus, il vous est possible de sélectionner tout un contour, voire même plusieurs géométries pour y créer des congés. Pour cela, maintenez le clic gauche enfoncé et faites glisser la souris pour créer une fenêtre de sélection. Refaites un clic gauche pour valider la fenêtre de sélection. L'ensemble des congés créés concernera donc tous les angles de la sélection. Dans le cas où vous sélectionnez un contour ouvert, les congés ne s'appliqueront que sur les angles complets. Il vous est également possible de choisir de rayonner Les angles concaves, angles intérieurs supérieurs ou égaux à 90 degrés Les angles convexes, angles extérieurs supérieurs ou égaux à 90 degrés Ou les deux, comme on le voit sur cet exemple. Ce qui permet au logiciel de distinguer les angles concaves et les angles convexes, c'est cette petite flèche rouge qui apparaît lorsque vous finissez votre sélection. Elle indique le côté matière considéré par le logiciel. La dernière chose que vous devez savoir pour les congés, est que le côté sélectionné a une influence importante sur la création du congé. Sur cette croix, nous sélectionnons les deux côtés supérieurs. Le congé choisi est donc celui-ci. Cependant, en sélectionnant les deux côtés de gauche, le congé sera celui à gauche et ainsi de suite. Et voilà ! Maintenant vous savez créer des congés sur Easy1000. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada